Je donne la parole tout de suite à Franche Rondeau, qui n'est pas utile de présenter ici, et de rappeler du moins qu'il est co-auteur avec Alain Croix du livre de référence sur nos questions, les chemins de paradis, et qui va donc nous parler des mystiques bretons, figures de mystiques bretons dans le sillage de Don Michel. Je ne sais pas si on dit le noblé ou le noblesse, mais ici dans le coin on dit roudotte. Bien, puisque j'ai commencé à parler de moi, j'ai été mobilisé, ça fait un an et demi, par Yann Selton, alors que j'étais dans la réserve inactive depuis très longtemps, pour venir à ce colloque. Il m'avait donné une feuille de route, figure au pluriel de mystiques bretons. Vous pouvez rectifier votre programme, ça va être une seule figure d'une mystique bretonne. En effet, il eut voulu que je parlasse de Catherine Danielou, Marguerite le noblesse, Marie-Avis Picard. Et en fait, la paresse qui m'est naturelle, jointe à mon grand âge, m'a fait me concentrer sur une seule personne, qui est Marie-Avis. Excusez cette familiarité, mais ça fait quelques années que je vis avec elle. En effet, j'ai eu la faiblesse, il y a une dizaine d'années, de commencer à m'y intéresser. Je la connaissais très peu, en fait, à part par l'abrégé qu'en a donné le chanon de Païron à la fin du 19e siècle. Pour une raison brestoise, la bibliothèque municipale venait en effet d'acquérir un manuscrit. Intitulé « Je sigle le martyrologe vivant en la vie de Marie-Avis Picard, tiré des procès-verbaux faits par ordre de Messie Robert Cupy, fait évêque de Saint-Paul de Léon ». J'ai donc commencé à lire ce manuscrit, pas de problème de déchiffrement, si vous voulez, de l'écriture, mais une orthographe tellement épouvantable que j'étais presque obligé de lire à haute voix, ce qui n'est pas très facile dans une bibliothèque. Donc j'ai commencé la transcription. Et au fur et à mesure de la transcription, c'est comme un manuscrit qui fait pratiquement 300 pages, j'ai ressenti un certain balèze. Et j'ai mieux compris les réticences de certains ecclésiastiques à diffuser l'intégralité de cette œuvre de mon noir, des réticences que je vais évoquer à la fin de cette communication, une communication qui les anciens étudiants de Brest voudront bien m'en excuser, n'a pas de plan. Ne faites pas ce que je dis. La vie de Marie Amis, pour commencer, avant de parler un petit peu de ses tourments, de ses consolations, de ses rapports assez ténus avec Michel Le Noblet, sa vie, on peut la partager en deux périodes. Jusqu'en 1635, elle ne se manifeste pas beaucoup, elle est un peu connue, mais pas vraiment. Et en 1635, par contre, c'est un tournant, même si, je le dirai tout à l'heure, le tournant a peut-être commencé l'année précédente. Elle est née en 1599 dans une petite paroisse du Léon qui s'appelle Guyclan, qui n'est pas très loin de la zone des grands enclos paroissiaux, et notamment de Guiméliou. Et elle est, comment dirais-je, elle a vécu dans cette petite région du Léon pendant très longtemps. À l'âge de 7, 8 ans, ses parents étant des paysans pauvres, elle est placée chez un chulot, ce qu'on n'appelait pas encore un chulot, mais l'un de ses coques de village, de ses paysans marchands de toile et de fil dans ce Léon, qui est l'une des grandes régions textiles du royaume, pas seulement de Bretagne. Après cinq années de gardiennage de troupeaux, Mariamis revient donc chez elle, puisque son père est, le texte dit, dans une maladie langoureuse. Alors sans doute, je ne sais pas si c'est vraiment ce sens-là, sans doute s'agit-il d'une sorte d'état dépressif. Le père meurt assez rapidement, en 72-73, elle est née en 1599, je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et pendant les deux décennies suivantes, Mariamis reste auprès de sa mère, et comme des milliers et peut-être plus d'habitants du Léon de cette période, elle se consacre donc à des travaux comme le filage et le tissage du lin. C'est une enfant très pieuse, je suis évidemment l'avis de Monoir, parce que je n'ai pas d'autres sources, donc une piété précoce, à sept ans, à la suite d'un serment sur la virginité et le martyr, elle demande à Dieu trois grâces, un, faire la volonté divine, deux, être vierge, et trois, souffrir les tourments des martyrs, et on va voir que ces trois grâces ont été exaucées. Pendant cette période, elle fait aussi la connaissance du père Quintin, dont on a déjà un petit peu parlé ici. Elle, comment dirais-je, elle le frappe par les connaissances précoces, là aussi, qu'elle a de la religion, alors que toutes les biographies de missionnaires disent que les Bretons sont, pour la grande majorité, ignares. Elle le frappe donc, le père Quintin, et elle frappe également le recteur de la paroisse voisine de Guimilio, qui est, ce qui est assez rare à l'époque, docteur de Sorbonne, qui s'appelle Jean Guillerme, et que nous allons rencontrer plus tard, et elle commence à parler avec lui, et aussi à se confesser avec lui. Pendant toute cette période, Maria Miss va tous les jours à la messe, fréquente abondamment les pardons, et c'est au retour d'un de ses pardons que se produit un événement qui, je crois, est fondamental dans sa vie. Le 19 mai 1634, elle est en effet victime d'une tentative de viol, qui est assez largement décrite dans la biographie. Je pense que, nous y reviendrons bien sûr tout à l'heure, ça peut expliquer en partie la suite, même si je ne suis pas psychanalyste. À la fin de l'année suivante, donc en 1635, qui est l'année où commence vraiment ce dont nous allons parler dans une, disons, dans une deuxième partie, si vous le voulez, parce qu'il n'y a pas malgré tout un petit peu à un plan. Donc, à la fin de 1635, qui est l'année où ont vraiment commencé les apparitions et les souffrances physiques, elle accepte difficilement, mais sur l'injonction de Jean Guillerme, qui est également grand vicaire de Léon, de déménager à Saint-Paul, et c'est là qu'on le verra, elle finit sa vie, le 25 décembre 1652. Amis arrive dans une ville épiscopale sans évêque. En effet, Mgr de Rieux, qui est un petit peu trop proche de Marie de Médicis, a d'abord été privée, puis dépossédée de son évêché. C'est donc le chapitre qui s'occupe de l'administration, et notamment le grand vicaire, qu'on a déjà rencontré. Amis arrive à Saint-Paul un petit peu comme un objet de curiosité, bien sûr, une paysanne, qui, on le verra tout à l'heure, ne mange pas, et qui souffre les tourments des martyrs. Curiosité, et aussi, dans l'ensemble, sympathie. Mais cette sympathie, comme toutes les sympathies, finit par passer, parce que, comment dire, les gens se demandent un petit peu ce que fait quand même cette fille qui ne mange pas, comme je l'ai dit, qui souffre tous ces tourments. Et ça tombe bien pour un petit groupe de servantes, dont la sienne, parce qu'elle a aussi droit à une servante, ce qui pour une paysanne est quand même relativement rare, et un petit groupe de servantes à qui Amis n'arrête pas de faire des reproches sur leur vie, leur vie dissolue. Et donc, ces servantes allument une sorte de contrefeu, et commencent à répandre sur Amis des rumeurs. Je résime, Amis présente des traces de sang, mais c'est parce qu'elle fait, elle se ferait elle-même ses plaies. Elle dit qu'elle mange pas, en fait, elle mange y compris avant la communion. Elle dit qu'elle est vierge, mais elle aurait été prostituée à tous les chanoines, sauf Guilherme, évidemment, puisque Guilherme finit par rejoindre le parti des filles, elle aurait même eu plusieurs enfants qu'elle aurait jetés dans les latrines. Donc, vous voyez, c'est assez sordide. Et ces accusations trouvent une oreille favorable dans la personne d'un minime à qui Amis s'était confessée à l'époque où elle était à Guiclan, et qu'elle avait ensuite récusé quand elle était à Saint-Poix. Alors, simulatrice ou pas simulatrice, finalement, son protecteur, Jean Guilherme, qui est, dit le texte un petit peu gaduc, finit par se laisser convaincre, et il la chasse de la maison dans laquelle il l'avait installée. C'est, comment dirais-je, le cas d'Amis, déborde largement, non seulement le Léon, mais la Bretagne, puisqu'on en parle à l'international, donc c'est quand même, même si elle ne le sait pas, l'heure de gloire d'Amis. On la retrouve, en effet, dans la correspondance entre le père Mersenne, Descartes et, je prononce à la bretonne, pas à la belge, Constantin Huygens. Je ne sais pas comment ça se dit, si on dit Huygens. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, donc, Descartes est averti par, et Huygens sont avertis par le père Mersenne de l'existence de cette personne, et Descartes, comment dirais-je, très rapidement, je vais lire une toute petite partie de sa lettre du 12 mars 1740, Huygens, donc, il donne une partie de ce qu'on dit des souffrances de Mariamis, et on en dit encore plusieurs autres extravagances, mais je crois que celles-ci suffisent pour vous obliger à non rien croire. Bien, et, à un autre endroit, la fille dont il vous a, à propos du père Mersenne, la fille dont le père Mersenne vous a écrit, n'est autre chose qu'une imitatrice de celle de Mers qui feignait ne manger point, et d'une autre des quartiers de Cologne qui portaient sur son corps les marques de toutes les plaies de Jésus-Christ. Donc, Amis a divisé la société de Saint-Paul, mais si elle a des adversaires, elle a également des partisans, notamment un chanoine qui, une fois qu'elle a été quittée, chassée de sa maison, pardon, la récupère et l'installe chez lui où elle va rester jusqu'à sa mort. Ce chanoine, on va le retrouver également, s'appelle Yves Dupoubry, sieur de Trébaudénique, bonne famille avec des parlementaires, donc du Parlement de Bretagne à l'intérieur. C'est dans ce contexte-là aussi qu'arrive à Saint-Paul en 1642, Jean Eude, Jean Eude qui a missionné dans le diocèse de Saint-Malo et donc qui vient début août 1642 à Saint-Paul. Question, a-t-il été missionné par l'évêque de Saint-Malo, c'est lui qui le dit, ou bien a-t-il été, est-il venu de sa propre initiative comme le dira l'évêque de Saint-Malo à l'un des partisans d'Alice plus tard. Quoi qu'il en soit, ça se passe mal. Ça se passe mal dans les mesures où Eude ne va voir que les adversaires d'Amis et où, comment dire, quand ses partisans, dont les partisans d'Alice l'obligent en quelque sorte à venir écouter leurs propres arguments, il refuse absolument de les croire et au bout de 3 ou 4 jours, il repart dans sa Normandie d'origine où il dira pique-pendre pendant les années suivantes de notre mystique Léonard. Le conflit entre les Bretons et les Normands est bien. Bien, j'essaie d'aller assez vite. Alors, pendant les années qui suivent, la situation d'Amis n'est pas trop mauvaise, surtout que le nouvel évêque de Léon, Robert Cupif, on a trouvé son nom déjà tout à l'heure, lui est plutôt favorable et il l'est à la suite d'une enquête qu'il a fait faire donc sur Marie-Anis. Par contre, si elle a ce soutien de l'évêque et d'une partie des chanoines, d'autres religieux, un autre minime justement, qui se fait aider d'un séculier dans cette tâche, continue donc la lutte en quelque sorte contre Amis, il prêche contre elle en Sorbonne, etc. Je résume encore et là, comment dire, Monoir, enfin bon oui, c'est Monoir donc il a écrit la vie, Monoir explique que ce ne sont pas non plus des gens très recommandables, le père Guy Pelot en question, donc le minime et le séculier qui s'appelle Montfort, en effet tous les deux sont infectés par les idées jansénistes et d'ailleurs ça se sent un jour où Montfort a rendu visite à Amis dans sa chambre, une fois qu'il a quitté la chambre et que le cirque de Trébaudénique arrive, il sent une odeur absolument épouvantable, c'est celle du jansénisme, odeur que l'on retrouve d'ailleurs pas très loin de la maison de Trébaudénique et qu'on finit par identifier, en effet c'est la thèse de Monfort parce que Monfort est bachelier donc de Sorbonne, thèse de Monfort qui elle aussi sent le jansénisme, les odeurs ne sont pas totalement étrangères à ce monde-là, odeurs épouvantables bien sûr quand il s'agit d'hétérodoxes ou bien même carrément de diables et de bonnes odeurs quand il s'agit de sainteté. Voilà donc pour ce qui concerne ces deux individus, une grande partie des chanois comme on l'a déjà dit, il faut que je regarde quand même ma montre, une grande partie des chanoines a pris le parti de la Miss même si pour certains le soutien n'est pas constant mais elle a aussi l'appui d'un certain nombre de dames de la bonne société et comment on dit à la fin de sa vie elle reçoit un renfort inattendu un petit peu particulier celui d'un petit garçon de 3 ans Yves Lucas l'histoire retient son nom qui la considère un petit peu comme sa mère et qui est le seul à par elle à par Amis donc à voir les démons et à pouvoir ainsi prévenir Amis de leur arrivée et le frère breton bien sûr Mamik Chetur Blaise petite mère voici le loup pour en revenir aux adultes donc et plus particulièrement aux clergés et aux clergés réguliers Monoir note que la plupart des religieux autres que les jésuites se sont ligués contre Amis il n'y a que les jésuites et il y a un certain nombre de détails qui ne l'ont pas condamné et non seulement qui ne l'ont pas condamné mais qui l'ont soutenu les religieux réguliers autres à Saint-Paul il y a deux couvents celui des Minimes et celui des Carmes ne se contentent pas de dire du mal d'Amis comme cela dans les églises ou ailleurs ils font aussi partie des visiteurs diaboliques que voit Amis qui arrivent parfois revêtus de costumes carmes munimes voire même capucins parmi les soutiens d'Avis on peut aussi citer un chanoine René Dulouet qui très rapidement est nommé évêque de Cornouaille mais qui ne prendra sa charge que deux ou trois ans après sa nomination et donc elle a deux évêques dans son parti elle a l'évêque de Léon Cupif et l'évêque nommé de Cordouaille René Dulouet René Dulouet qui c'est dans le manuscrit de Mois Noir délivre en 1667 une très longue attestation des mérites et des grâces d'Amis je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir pour poursuivre donc après ce petit résumé rapide de sa vie pardon j'ai oublié de signaler que la situation se dégrade quand même un petit peu en 1548 quand René de Rieux qui est rentré en Grasse rentre dans son rentre dans son dévêché on y reviendra aussi alors pour ce qui concerne les tourments d'Alice on peut essayer d'être d'Alice pardon on peut essayer de les regrouper sous deux têtes deux chapitres il y a d'une part son problème avec la nourriture ce que d'un terme un petit peu savant on appellerait de l'inédit et d'autre part les souffrances physiques qu'elle subit son rapport à la nourriture et donc ses souffrances sont résumés en deux phrases à la fin du manuscrit de Brest je vais vous les lire Marie Léon attesta que son ventre ressemblait à son dos et que ses hanches étaient extrêmement avancées et qu'au dessus était une concavité à son dos elle c'est pas Marie Léon c'est Amis fut 17 ans sans manger et pendant 12 ans on lui ordonnait d'avaler quelques nourritures qu'elle rejetait bientôt après avec des efforts extraordinaires et effusion de sang c'est sur ces deux phrases que Monoir termine son manuscrit et ça montre je pense quand on conclut quelque chose et ça montre donc l'importance qu'il accorde à cet aspect des souffrances d'Amis une fille qui aida Marie Léon à faire la toilette mortuaire de Marie parce que Marie Léon c'est ça là la toilette mortuaire d'Amis dit que le ventre était aussi plat que le dos et qu'elle ne sentait dans son ventre aucun boyau et que le lieu où devaient être les boyaux était dur comme une pierre et elle ne trouvait aucune différence entre son ventre et son corps c'est là le résultat bien sûr de 17 années de privation 17 années qui commencent la date donc est précise le 4 février 1635 ce jour là Alice qui est restée assez longtemps sans manger après la tentative de viol dont elle a été victime et qui a repris quand même une alimentation à peu près normale va à la messe à la base messe à la première messe elle est à jeun elle a faim elle va manger chez une femme de sa connaissance puis elle va à la grand messe et là elle s'évanouit et à partir de cette date là donc elle n'a plus eu du tout d'alimentation normale un jeune qui je vais essayer d'aller vite un jeune que les directeurs d'Amis essayent de lui faire rompre quelques années plus tard en lui ordonnant en quelque sorte d'arriver à avaler quelques nourritures elle essaye mais il lui faut un second plat pour pouvoir évacuer ce qu'elle a pris dans le premier et le texte dit elle rejetait plus qu'elle ne prenait car le contre-coeur qu'elle avait des viandes était si grand qu'elle rejetait et vomissait avec sa nourriture une grande abondance de sang ce sang que l'on trouve aussi dans les souffrances physiques qu'elle subit à partir de 1635 aussi donc c'est une succession de tourments que mon noir se plaît à raconter mais sans beaucoup les hiérarchiser sans souvent essayer de faire de faire de synthèse pour affliger des plaies ouvertes les démons utilisent tout un tas d'objets la liste serait trop longue mais bon le principal ce sont des épées le mot apparaît pratiquement 30 fois dans le manuscrit dans plus de deux cas sur trois l'épée atterrit au bas de la tête d'Amis sur la gorge ou bien sur le col et comment dire elle peut même atteindre atteindre le ventre mais le ventre lui est plus ou moins la cible de coups de hache et on reviendra d'ailleurs sur un coup de hache qui lui a provoqué ce qui peut passer pour une stigmate c'est à dire une plaie au côté droit j'avais essayé de faire une liste mais je vais vous l'épargner de tout ce qui est utilisé roue armée de rasoir lance peigne de fer ambeau de fer etc bon clou épine bon Amis est également très souvent fouettée battue verge de boulot fouet aiguillon gant de fer nière de bœuf elle reçoit des volets de pierre il arrive aussi assez souvent au démon de la dépouillée c'est à dire de la maître nus qui est généralement un prélude à des martyrs ou à des diverses humiliations elle subit également des attaques contre sa chasteté mais Dieu merci elle garde sa virginité une autre partie de ses tourments sont liées au feu donc elle peut être brûlée de diverses façons on la fait bouillir dans une chaudière une chaudière remplie d'huile ou alors de poids de résine ou bien elle peut être carrément jetée dans le feu dans le feu elle est aussi évidemment soumise au supplice suprême qui est celui de de la croix et à une année qui doit être 1637 sans doute apparaissent les stigmates stigmates aux mains et stigmates aux pieds je reviens sur la plaie du côté droit c'est pratiquement l'heure de la péritive je vais quand même vous lire le texte cette ouverture donc à coup de hache lui a duré plusieurs années et a rendu quantité de sang souvent elle s'est fermée auquel temps il s'y engendrait quantité de verres qui en peu de jours sortaient tout vifs semblables aux verres qui s'engendrent dans la chair gâtée il se voyait de temps en temps en grand nombre se remuant sur la couverture de son lit et sur le plancher de sa chambre demeurant en vie trois ou quatre jours lorsque je commençais mes missions en Basse-Bretagne c'est bonheur qui parle passant par Saint-Paul monsieur de Trébaud-Dénic me donna du linge teint de sang que jetait le côté d'Anis lorsqu'il s'ouvrait il y avait quantité de verres qui était sorti avec le sang de la plaie ce sang est sévère desséché on durait près de 25 ans dans ma chambre donc des stigmates je l'ai dit il reste combien de temps 7 minutes bon c'est pas possible bon donc écoutez je vais vraiment être obligé d'aller très vite bon il faut ajouter à tout cela les nombreux déplacements que les démons imposent à Amis se retrouvent dans les endroits les plus épouss ventables mais alors mais Dieu mais donc je reprends Dieu merci décidément il n'y a pas que des tourments il y a aussi des consolateurs avant même que commencent ces martyrs elle a reçu la visite de celui qui sera son principal consolateur qu'elle appelle tout simplement consolateur esprit consolateur saint consolateur consolateur d'en haut qui finit par lui révéler puisque l'évêque a dit de demander à Amis qui il était qui finit par lui déclarer donc meso ian evangelis serviteur de Jésus Christ je traduis pour ceux qui ne connaissent pas le temps je suis Jean l'évangéliste serviteur de Jésus Christ un saint auquel Amis avait témoigné une dévotion précoce et c'est donc pas illogique que ce soit lui qui vient la consoler qui vient la consoler il la console il soigne ses plaies parce qu'en fait les plaies les plaies d'Amis sauf celles du côté dont j'ai déjà parlé les plaies d'Amis guérissent vite et guérissent sans intervention humaine visible et quand un un ecclésiastique essaye de de penser lui-même les plaies d'Amis ça se passe mal il arrive des galles des croûtes etc. Amis par ailleurs reçoit de son consolateur des avis pour les autorités d'Iocézaine des avis sur certains abus qui se produisent dans le clergé puisqu'une partie des membres du clergé et là aussi elle est transportée chez eux enfin chez deux d'entre eux pendant la nuit ont une concubine et donc elle les voit en action c'est aussi par amis ce que passe de Prélavreton décédé pour donner des conseils à leurs successeurs bien donc la situation se dégrade je l'ai dit un petit peu pour Amis à partir de 1648 à partir de René de Rieux qui n'a pas le même avis favorable si vous voulez sur notre mystique René de Rieux meurt avant Amis quand c'est le tour de celle-ci elle fait venir l'évêque il n'y a pas d'autre terme c'est une véritable convocation elle attend que l'évêque arrive pour mourir elle lui fait un petit un petit serment bon je passe sur sa mort je passe sur son enterrement et là Amis connaît une renommée nationale puisque le 24 janvier 1653 donc à peu près un an après sa mort la gazette publie six pages intitulées la vie et la mort merveilleuse d'une fille de la ville de Léon je vous lis simplement les dernières lignes cette belle vie et cette aussi belle mort l'ont laissé en une estime de grande sainteté avec laquelle elle y a été solennellement enterrée dans l'église cathédrale de cette ville elle y fut accompagnée d'une affluence incroyable de peuples dans la plupart à avoir voulu quelque chose de ses vêtements et conserver les cordes les pierres les fouets et les bâtons qui ont servi d'instrument à la pieuse cruauté qu'elle exerçait sur elle comme quelques autres serrent bien chèrement de ses dents et ce qu'ils ont pu avoir d'être voici donc Amis morte enterrée je n'ai pas le temps de passer sur les intercessions qu'on lui attribue par la suite parce qu'il faut quand même que je dise quelques mots sur Michel Lenoblé le noblesse pardon donc j'ai dit que le lien était assez tenu il y a essentiellement trois trois mentions de le noblesse dans le manuscrit de Monois ce serait vers 1636 que le noblesse qui de temps en temps quittait Edouard-Nenay pour aller faire retraite au promontoire Saint-Mathieu aurait eu connaissance de la sainteté d'Amis comme sa logeuse venait à Saint-Paul il lui donne quelques pierres ramassées sur le rivage à destination d'Amis en lui expliquant que comme ces pierres avaient été toujours bouleversées des orages de la mer sa vie serait aussi traversée jusqu'à la mort de beaucoup de souffrance etc. bon il se passe aussi des choses pas très agréables entre mademoiselle de Fournay et Marie-Amis Marie-Amis reproche à la dame la demoiselle en question son avarice à l'égard du missionnaire et d'ailleurs le missionnaire lui-même quitte assez rapidement cette logeuse du reprochant son avarice et comment dire quand il la quitte il lui prédique qu'elle va bientôt devenir muette et c'est effectivement ce qui se passe autre prédiction bientôt réalisée qui est celle de la mort prochaine de René de Rieux que Michel Le Noblesse annonce un mot noir il me reste deux minutes et que donc mot noir pardon et alors j'ai commencé ma phrase donc une prophétie donc que Michel Le Noblesse donne à un mot noir et qui rejoint une vision d'Amis où elle avait vu René de Rieux se passer une épée à travers le corps et effectivement quelques temps après l'évêque meurt aussi misérablement et la dernière apparition de Michel Le Noblesse en liaison avec Marie Amis fait intervenir le diable c'est une jeune fille qui a été entraînée à un sabbat et qui témoigne que le démon dit qu'en Léon il y avait deux personnes qui empêchaient ses conquêtes l'une était monsieur Le Noblesse et l'autre Amis mon noir confirme dans son épître dédicatoire à l'évêque de Léon il dit que Dieu a donné deux grands tutélaires à votre évêché monsieur Le Noblesse et son écolière un homme du ciel un homme du ciel pardon virgule Marie Amis Picard je crois que ce sont deux anges du propitiatoire qui ont obtenu ses grâces et ses bénédictions du ciel donc on le voit le diable et mon noir sont d'accord sur comment on dirait l'importance énorme de Marie Amis parce qu'il va mettre pratiquement sur le même pied que Michel Le Noblesse et là j'avais une très longue conclusion mais que je n'aurais pas le temps de faire où je me posais une question s'ils sont tous les deux importants puisque le président va bientôt éditer les œuvres de Michel Le Noblesse ne serait-il pas intéressant d'éditer l'avis de Marie Amis Picard les gens qui s'y sont risqués n'ont fait que des abrégés je n'ai pas le temps non plus de vous donner les détails peut-être si cela vous intéresse dans les questions quand ils ne quand ils ne l'ont pas publié ils ont quand même émis des tas de réserve le le goût vélo page impossible à publier tellement elles sont naïves et étranges Brémont non pardon séjourner séjourner où il est séjourner on n'en avait plus bon c'est pas grave ici nos idées modernes ne sont plus faites à de pareilles épreuves séjourner c'est l'auteur à la fin du 19ème siècle d'une vie monumentale du père Monoir bon Brémont dit qu'il n'est pas d'accord parce qu'après tout comment dire les catholiques ce qui est beau et divin le demeurera toujours et le siècle de Lourdes ne paraît pas s'il est fractère au miracle moyennant quoi le Brémont en question qui est une personne évidemment tout à fait respectable dit bon j'ai parlé je traduis j'ai parlé de l'enquement d'Armène Nicolas je ne vais pas me perdre dans des digressions sur ces deux mystiques que sont Amis et Catherine Daniel bon donc comment dire je conclue après la vie de Perron pendant très longtemps il y a eu un lourd silence éditorial qui a été rompu il y a quelques années par le livre de François Vanous sur Julien Monoir où il consacre plus de 50 pages à la mystique mais là encore par définition il ne peut tout dire et donc je crois qu'il serait intéressant que tous les lecteurs qui le désirent puissent faire une idée une opinion en lisant le texte intégral et donc à la question que je me suis posée tout à l'heure est-ce qu'il faut publier intégralement l'avis de Mariamis je répondrai sans hésitation oui je n'ai pas dit que j'allais m'en occuper tous les jours applaudissements applaudissements applaudissements